Tous les matins quand je me lève, j'ai dit vraiment, j'ai vraiment de la chance de faire ce métier maintenant, de naviguer sur ces bateaux. J'en ai toujours rêvé, j'ai arpenté les pontons, par exemple les pontons de la Transat Jacques Vabre. On m'est arrivé de prendre une semaine de vacances complètes pour être là tous les jours. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis sur les pontons, sur le bateau. Je suis super content, il y a une part de fierté c'est clair d'être arrivé à faire ça, d'avoir la chance de naviguer sur ces bateaux magnifiques. et ça correspond exactement à ce à quoi je pouvais rêver. Et j'ai qu'une seule pensée, c'est pourvu que ça dure en fait. Un caractère fort, ça c'est sûr. Il y a des moments très durs, quand on a une salle météo, on en prend plein la figure. On peut se demander effectivement, mais pourquoi je fais ce sport ? Et puis le lendemain, on se réveille, on s'est reposé, on a mangé un petit peu, ça va mieux. On se dit, bah ouais, ça y est, je sais pourquoi je suis là, et on refonce et on retape dedans. Et puis s'il y a en plus le soleil et que les conditions sont meilleures, là c'est juste le bonheur de surfer sur ces bateaux magiques. Comme dans tous les sports, on a beau travailler énormément la technique, le physique, il reste une part de chance. Et la chance, des fois, on se rabat sur les petites choses. Alors effectivement, j'ai un petit doudou à bord qui appartient à ma fille, que j'ai depuis très longtemps à bord. Et voilà, il se trouve qu'on est encore là, on finit nos cours, ça se passe plutôt bien. Donc je la garde à bord, c'est mon petit porte-bonheur. Je pense que c'est le Graal, c'est la course ultime. Donc effectivement, c'est dans un tout petit peu plus d'un an maintenant. Ça va arriver très 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 vite. Donc oui, on y pense tous les jours. C'est du matin au soir et du soir au matin, on pense qu'à ça. Enfin qu'à ça, en tout cas une grosse partie à ça. Mais ça n'empêche qu'entre deux, il y a ces courses très importantes comme la Transat Jacques-Vabre. Et il ne faut pas brûler les étapes. On y pense tout le temps, mais il y a des courses très importantes entre deux. Et la Jacques-Vabre en fait partie.